La lune, qui est le caprice même, regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau et se dit « cet enfant me plaît ». Et elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa son bruit à travers les vitres. Puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mer et déposa ses couleurs sur ta fesse. Tes prunelles en sont restées vertes et tes joues extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis. Elle t'a serré si ton moment à l'accord, que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer. Cependant, dans l'expansion de sa joie, la lune remplissait toute la chambre, comme une atmosphère phosphorique, un poison lumineux. Et toute cette lumière vivante pensait et disait « Tu subiras éternellement l'influence de mon désert, tu seras belle à ma manière, tu aimeras ce que j'aime et ce qui m'aime, l'eau, les nuages, le silence et la nuit. La mer immense et verte, l'eau uniforme et multiforme, le lieu où tu ne seras pas, l'amour que tu ne connaîtras pas, les fleurs monstrueuses, les parfums qui font délirer, les chats qui se pâment sur les pianos, qui gémissent comme les femmes. Tu nous fous un roc, tous. Tu seras aimée de mes amants, courtisée par mes courtisans, tu seras la reine des hommes aux yeux verts, dont j'ai serré aussi la gorge dans mes caresses nocturnes, de ceux-là qui aiment la mer, la mer immense, tumultueuse et verte, l'eau informe et multiforme. Les lieux où ils ne sont pas, la femme qu'ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d'une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté, les animaux sauvages et voluptueux sont les emblèmes de leur folie. Et c'est pour cela, chère maudite enfant gâtée, je suis maintenant couchée à tes pieds, en cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable divinité, de la fatidique marraine, de la nourrice empoisonneuse de tous les lunatiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501